Générique ... Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Ce sera certainement le numéro le plus marquant que je souhaite enregistrer avec vous avant la fin de cette année 2023. M. Abbas Kabwa, honorable député à l'Assemblée nationale togolaise et fidèle invité de ce plateau sur New York Info. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Mme Gézéré. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'espère que vous vous portez bien. Oui, je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Vous savez, tous les jours que Dieu fait, quand vous vous réveillez, il faut le remercier, il faut le louer. Et parce que ces bienfaits nous suivent, toujours. Toujours. Je le dois beaucoup. Comme le dirait les chrétiens, on vit par sa grâce. Je suis chrétien. Oui, effectivement, par sa grâce. Et j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs, avant de poursuivre que vous êtes le président du MRC, le mouvement républicain centriste. Alors, dans quel état d'esprit franchit-on en tant qu'homme politique la barre des 12 mois d'exercice ? Je vous remercie, madame. Je voudrais que vous me permettez d'abord de dire toute ma compassion à nos mamans, nos soeurs, nos amis, etc. Nos frères du marché d'Agoïa-Sieye, qui ont vécu quelque chose de très, très, très d'atroce. Parce que ça fait 10 ans, jour pour jour. Oui, 10 ans. Après le grand marché de l'eau. 10 ans, 10 ans, moi-même, je vous parle avec beaucoup d'émotion, parce que j'ai fait la prison dans cette affaire, des incendies, injustement. Et jusqu'à présent, j'attends les résultats des enquêtes qui ne viennent pas. Les gens meurent, les gens font des AVC, ils sont des ennemis plésiques à vie. Et je suis très touché par cela. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas non plus me verser dans ce que je ne connais pas. Seulement, je demande à tout le monde, toute raison gardée, il faut gérer cette affaire avec le plus grand calme et la plus, la raison. La raison. Parce qu'en 10 ans, j'ai retenu beaucoup de choses. Il y a 10 ans, j'avais réagi avec beaucoup de violence concernant les deux marchés, Cara et Lomé. Mais aujourd'hui, avec Agwe, je vois différemment les choses. Je me dis, être violent ne va nous conduire nulle part. Je me dis, aller avec les marchés et tout ça, bousculer. Non, ce n'est pas ça. Sachant plutôt à voir comment on va faire rebondir ces femmes-là. Il ne faut pas qu'elles restent par terre. Il faut qu'elles rebondissent. Justement, nous allons, au cours de cette émission, en revenir de façon plus détaillée. Oui, 12 mois, vous êtes député à l'Assemblée nationale, 12 mois pour le MRC. Où en est-on aujourd'hui et on va où après ? Oui, vous savez, c'est vrai, les 12 mois que nous avons vécu au Togo sont meublés. C'est meublé. Ils sont meublés. Vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on a pu faire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire ? Ben oui, c'est vrai, c'est un chantier. Il y a toutes les priorités, toutes les priorités, toutes les priorités. Et on avance comme on peut. Et vous savez, au moment où nous voulons tout faire, il y a une chose qui nous retient. C'est l'argent. C'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. À chaque fois, on veut. Qui ne veut pas que son pays évolue autrement ? Qui ne veut pas que son pays soit un peu comme Dubaï. Oui, oui, tout le monde. Mais il faut de l'argent. De l'argent, de l'argent. Il faut le gouvernement court. Dans tous les sens, pour cela, je sais de quoi je parle. Je suis parlementaire. Ce n'est pas facile. Oui, parce qu'il est prévu qu'on évoque également le budget 2024. Vous avez bien fait d'ailleurs d'inscrire cela. Tout à fait, c'est l'actualité oblige. Justement, en parlant toujours d'actualité, vous êtes un homme politique. Mais une autre passion qu'on connaît de vous, c'est que vous aimez beaucoup aussi commenter l'actualité sociopolitique. Pendant 12 mois, en 2023, quels ont été justement ces événements phares qui vous ont le plus marqué, vous ? Vous savez, ce qui m'a marqué le plus, c'est la Sénapre qui est devenue après le CPC. C'est une création du gouvernement. Ça, je le dirai toujours. Vous savez, moi, je vais vous dire. Ceux qui disent que c'est quand nous viendrons pouvoir que ce pays sera ce qu'il doit être, se trompe. Ce sont des lunatiques. Ce sont des gens qui vivent sur la lune, qui prennent leur rêve pour des réalités. Mais un pays ne se construit pas comme ça. Un pays, c'est la collaboration de tous. Il y a un temps pour se taper dessus et il y a un temps pour faire balle à terre et regarder tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble chacun ? On prend un peu de... Et puis, ça fait un ensemble. Le CPC, aujourd'hui, j'ai vu, tout le monde va dans tous les sens. Mais quand le gouvernement nous avait convoqués, comme toute attente, parce que personne ne s'attendait qu'un jour, le gouvernement allait prendre comme ça cette décision, de nous inviter pour siéger, pour faire une énième concertation entre Togolais, surtout sans médiateur étranger, rien. C'est entre nous. Mais personne ne s'attendait à cela. Mais il y a des gens qui ont refusé. Mais aujourd'hui, ils regrettent. Puisque ce sont eux qui sortent le plus gros des problèmes. Ils regrettent. Mais oui, ils regrettent. Parce que... Mais quand vous n'êtes pas autour de cette table, mais vous créez dans le vide. Voilà. C'est normal, vous créez dans le vide. Vous savez, au Togo, il y a plus de 100 partis politiques. Mais le gouvernement a pris soin de faire le tri. J'allais dire de tamiser un peu. Voilà. Parce que, bon, ça devenait du n'importe quoi, quand même. Et tout. Et vous avez vu, ils ont sorti, nous même à l'Assemblée nationale, nous avons modifié la charte des partis politiques, qui devient beaucoup plus contraignant. Aujourd'hui, et tout. Mais quand vous n'êtes pas autour de la table de dialogue, mais tout ce que vous allez dire, c'est l'air qui importe cela. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis content que nous avons fait un progrès. Voilà. Je ne dis pas qu'on a tout fait, c'est faux. Je ne le dirai jamais. Mais le moment viendra. Quand nous allons atteindre cette étape également, je suis sûr, je viendrai à New World TV encore pour faire ce constat. Nous avons évolué. Pourquoi ? Au départ, moi-même, j'ai eu peur de la Sénap. Parce que j'avais l'impression que c'est devenu un parlement bis. Moi, je suis élu. J'ai avec moi dans la salle des gens qui ne sont pas élus. Ce sont des copains. Ce sont des Togolais comme moi. Mais ils ne sont pas élus. Ils veulent tout et tout de suite. Un m'a donné, il dit, mais non, chef, je crois qu'il va falloir sérier. Tout ce que nous allons dire ici doit revenir à l'Assemblée. Parce que dans la salle, il y a les parlementaires, sur pied, des gens qui sont élus et qui parlent au nom du peuple togolais. Attention. Au nom du peuple togolais. Quand vous êtes chef de parti politique, vous ne pouvez pas engager le pays. Non, ce n'est pas possible. Mais M. Cabois, le CPC dont vous parlez, le cadre permanent de concertation, qui regroupe en son sens différents leaders de partis politiques, qui se veut une plateforme des chambres sur des sujets importants dans la gestion de la cité, c'est censé être, a priori, une avancée en termes de réforme politique. Mais oui, c'est ce que je dis. Ça dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Mais ils sont dedans et en même temps, ils ne sont pas dedans. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous donne un petit exemple. Moi, j'étais absent, j'étais à Paris. Je suis rentré il y a quelques jours. Mais les gens parlent du découpage électoral. Oui, c'est un sujet, c'est un sujet extrêmement important. Mais parlons-en. Moi, j'étais à la conférence nationale, il y a de cela, 32 ans. 32 ans. Très bien. En 2011. Mais oui, j'étais à la conférence nationale, les gens nous ont surnommés les mercenaires. Mais, Coffigo n'est pas mort, il est là, il est vivant. Beaucoup de gens sont vivants. Les Antoine Follier, etc., etc., ils sont vivants. C'était eux qui étaient les reconseillers de la République. Ça y est l'équivalent du Parlement de Transition. Ce sont eux qui ont fait ce découpage à l'époque. Il y avait 85, 81 députés. OK ? Mais, ils ont fait ça pour quoi ? Ils ont fait ça pour casser le général Adhema à l'époque, président de la République. Ce sont d'après vos analyses ? Ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi ils parlent. Le nombre de reconseillers qu'ils avaient, il y avait, je crois, pour le RPT, il y avait deux ou trois seulement. Voilà. Mais, ils savent très bien de quoi je parle. Chemin faisant, le plan a marché. En 1994, on a fait la première élection. Législative ouverte à tout le monde. Ce que les gens appellent démocratiquement. Je dis, entre guillemets, démocratique. Maintenant, il y avait deux partis de l'opposition togolaise. Les deux réunis avaient la majorité pour tenir le pays. Le cas de feu maître Agbouibor et l'UTD de feu Edem Kodjo. Mais, ils ne se sont pas entendus. Ce qui devait arriver, arrive-à. Ça, c'est un. Après, le RPT et son président ont compris que, mais tiens, voilà ce que les gens ont élaboré. Maintenant, tout le monde fait des calculs. Quand vous êtes dans votre champ, madame, vous faites vos calculs contre quelqu'un. La personne fait le même calcul dans le sens inverse contre vous. Je vous juge. C'est moi qui vous parle. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, le général Edem Kodjo a compris qu'il fallait créer d'autres préfectures. Puis, ça peut être au moment où la préfecture représentait une exposition électorale. Et vous avez vu, de 24 préfectures, nous sommes montés à 39. Voilà le problème. Très bien. Aujourd'hui, cette même personne crie au scandale qu'il faut redécouper l'exposition électorale. Alors, tenez-vous bien, ils sont les premiers à déposer chaque fois leur candidat pour aller aux élections avec son mauvais découpage. Mais, en 2023, ils pensent qu'il est temps désormais de retoucher. Mais, personne ne s'attendait que le gouvernement allait rebondir pour dire, il n'y a pas de problème. Nous avons 117 communes. 117 communes. Très bien. 117 communes. C'est fantastique. La politique togolaise devient intéressante, madame. Nous avons 117 communes. Nous ne sommes pas contre. Vos propositions de découpage. Les 117 communes reprennent désormais des circonstances électorales pour les députés. Tout le monde sait le bif. Lors de la dernière réunion de CPC, le parti phare qui a posé le problème ne réagit plus dans la salle. Puisqu'il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas à la réaction du gouvernement. Il s'attendait certainement dans trois mois précisément aux élections pour les législatives et régionales. Le premier trimestre de l'année 2024. Le CPC, au sorti de cette douzième réunion, a eu deux principales revendications. Le redécoupage électoral dont vous avez parlé, mais aussi l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale, passé de 91 à 117. Quel commentaire cela vous inspire ? Madame, je vais vous dire. Quel regard portez-vous justement sur cette réforme voulue par le CPC ou sinon l'opposition togolaise ? L'opposition togolaise. Vous savez, madame, nous sommes des Togolais. Et je dis, redescendons sur terre. Redévenons réalistes. Ok ? Parce que de 91, vous montez à 117. Ceux qui parlent, je ne pense pas s'ils font beaucoup d'analyse dans leur vie. Moi, j'ai travaillé jusqu'à Maritain. Toute ma vie, j'ai travaillé. Maintenant, quand je veux parler de l'État, je réfléchis et je fais la part des choses. C'est quoi la part des choses ? Vous parlez d'augmenter les députés. Combien un député togolais coûte aux contribuables ? Personne ne regarde cela. Combien est-ce que... Vous savez, un élu du peuple, vous savez ce que ça veut dire ? Combien est-ce qu'un député de la République coûte ? À vous, aux millions d'autres togolais. Personne ne regarde cela. Tout le monde est braqué. Nous voulons qu'on augmente. Les incidences financières, elles seront énormes, madame. De 91, vous montez à 117. Ça, c'est 1. Maintenant, quand vous dites 117, vous dites non au scandale. Alors, qu'il faut nécessairement redécouper. S'il faut redécouper, après 117, là, les communes, ça risque de nous amener, tenez-vous bien, à un peu moins de 200 députés pour ce petit rectangle de 56 600 km² qui compte moins de 9 millions d'habitants. Vous avez vu le Bénin à côté ? Le Bénin fait presque le double du Togo. Ils n'ont pas le... ce nombre de députés. La Côte d'Ivoire, plus de 24 millions, je crois, d'habitants. Bon, bref, on me dira que comparaison n'est pas raison. Mais non, par moment, je crois qu'il faut quand même regarder de gauche à droite pour voir qu'est-ce que les voisins font chez eux. Et sur quoi ils comptent ? Parce que, madame, je viens de dire tout à l'heure, il faut de l'argent. Les gens disent, ah, de buger, laisse ceci, laisse cela. Oui, mais nous serons les premiers à crier sur OTR. Vous avez vu, désormais, même quand vous gagnez à la loterie... Vous allez payer des impôts. Eh bien, très bien. Oui, nous sommes en train de rentrer avec élégance dans ce qu'on appelle la démocratie. En Europe, c'est l'Espagne ou je crois l'Italie qui avait démarré ça. Et aujourd'hui, nous allons progressivement en arriver à l'impôt sur la fortune, si on a commencé comme ça. En clair, monsieur le député, vous êtes contre ces propositions de vos collègues ? Je ne suis pas contre. Je dis, il faut s'asseoir pour revoir. Parce que le gouvernement non plus n'a pas encore adopté les 117. Parce que les gens disent, on redécoupe. Le gouvernement dit, mais nous ne sommes pas, a priori, nous ne sommes pas contre. Bon, maintenant, voilà, il y a 117 communes. Chaque commune aura un député. Chaque commune aura un député. Alors, maintenant, le gouvernement n'a pas encore acté. Puisqu'il faut que ça vienne devant le Parlement pour adoption. Le gouvernement n'a même pas encore fait le projet de loi. Puisqu'on ne s'est pas encore mis d'accord au niveau de la concertation des acteurs politiques pour que ça puisse faire l'objet d'un projet de loi et tout. Alors, maintenant, bon, d'aucuns disent, non, il faut ramener ça à 110, ça marche. Après, du moment où on doit quitter 91, il faut s'asseoir avec la tête froide pour voir les contours. Et quelles seraient vos contre-propositions au CMRC ? On peut maintenir cela. Les 91 députés ? Les 91, on peut les maintenir parce que nous venons de sortir de Covid. Pour une mandature qui passera à 6 ans, déjà. À 6 ans, en fait. Attention. Nous venons de sortir de Covid. Le pays a été très sécoué. Je veux parler des finances. Mais je viens de faire allusion à une taxe nouvelle. Je dis bien, quand vous gagnez à la loterie, avec 100 francs, vous gagnez 2 millions. Vous allez payer, je crois, 5%. 5%. Très bien. Parce que vous avez gagné à la loterie. Ce n'est pas fini. Quand vous allez faire votre forage à la maison, désormais, vous faites une demande et on vient. analyser, étudier le milieu et on vous dit combien vous devez payer au foreur. Vous allez voir, les payages vont se multiplier dans quelques mois. L'homé-cara, vous aurez entre 7, voire peut-être 9 payages. L'homé-cara d'abord, je ne parle pas de 5 assez. L'homé-cara d'abord, vous allez voir entre 3 et 5. Mais il faut qu'on cesse l'agent pour faire face à tout ça. L'agent, là, ne tombe pas du ciel. C'est faux. Il ne faut pas que les gens fassent l'heure. Donc, c'est pour cela que je dis, ensemble, il faut qu'on se mette d'accord. Est-ce que ce n'est pas trop tôt de courir vers les 100 et quelques ? Ce n'est pas trop tôt ? Moi, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, même le fait de prolonger l'année prochaine, moi, ça me dérange un peu. Parce que j'ai l'impression de ne pas être démocrate, là. Parce que moi, je suis prêt. Je suis un homme de terrain. À moins que je ne veux pas. Mais je suis un homme de terrain, je ne sais pas. Mais, bon, il faut nécessairement s'asseoir pour penser cela. Voilà. Parce que ça engage durablement le pays. N'oubliez pas que le prochain mandat, c'est 6 ans. 6 ans. 6 ans. 6 ans. On va trouver l'argent. Et puis, les élections qui vont élire ces 117 députés, madame, je veux que ça soit pédagogique. C'est cette dernière émission. Enfin, ma dernière émission de l'année 2000. Et 23. Que je vais boucler avec élégance, bien sûr. Et beaucoup de pédagogie, selon vous. Et beaucoup de pédagogie, selon vous. Alors, je veux que ces 117, là, vous savez qu'ils seront élus sur fond propre du Togo. Vous savez ce que ça veut dire ? Le Togo est un pays en développement. On n'est pas un pays émergent. Non. Et nous organisons une élection sur fond propre. Ça veut dire le minimum, minimum, minimum. Ça tourne autour de 20, 25 milliards. N'oubliez pas que c'est deux élections couplées. Deux élections couplées. L'éislative et régionale. Couplée. Ça va nous coûter très cher. Parce que les régions, maintenant, l'éislative, vous vous rendez compte ? Puisque vous parlez de budget, permettez qu'on évoque justement le budget 2024 de l'État. Pour une première fois, le budget du Togo a franchi la barre de 2 000 milliards de francs CFA. Une hausse de plus de 10% par rapport à l'année dernière. En recette et en dépense. Que doivent retenir les citoyens lambda ? Il nous faut les 2 000 et quelques milliards. Comment on va faire pour les abords ? C'est ça le problème. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il faut pouvoir les mobiliser. C'est une projection. C'est une projection que les financiers ont fait. Autour de leur ministre, le ministre des Finances, ils ont fait un travail louable et appréciable. Maintenant, il faut les trouver. Il faut faire tout pour faire rentrer dans le grenier Togo. Et c'est argent. Il faut les trouver. Le ministre des Finances, M. Sagnéa, rassure que ce budget, en tout cas, ce budget, une fois rassemblé, devra permettre à l'État d'être beaucoup plus résilient. Exact. Oui. Mais comment on va faire pour avoir ça ? On ne va pas compter sur les gens. C'est faux. On ne va pas compter sur les gens. Les gens disent, la Banque mondiale, on va faire des prêts. Non. C'est pour cela qu'on doit redoubler de force sur le terrain, l'agriculture. Et tout ça. Et puis le pays doit être exploré pour voir qu'est-ce que notre sous-sol contient, à part le phosphate, le bauxite, le fer de Bandele. Sûrement qu'on doit y avoir, le Togo doit y avoir encore d'autres choses. Il faut explorer pour voir. Maintenant, il faut maintenant commencer par financer les recherches. Voilà. Justement, 48% de ce budget sera consacré à la promotion de l'inclusion et au développement du capital humain, la formation de qualité de la jeunesse, l'inclusion financière des femmes. Ce sont là des points cruciaux. Mais oui. Et ça, c'est ambitieux. La population attend justement de vous, les leaders politiques, de mener des actions concrètes. Mais oui, madame. Je vous dis, c'est un projet ambitieux. Porté par qui ? C'est porté par celui qui est au pouvoir, le président de la République. Maintenant, autour de lui, il faut voir s'il a des hommes aussi consciencieux que lui. Je n'insuite personne. J'ai parlé français de la façon la plus plate. Voilà. Je dis, il s'est porté. Cette idée, elle est portée par un homme. C'est le président de la République. Il veut atteindre ses objectifs. C'est un objectif. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens humains autour de lui qui réagissent comme lui ? Et non pas, aujourd'hui, il y a tel scandale de merde, de matière, on a volé quoi dans la chambre ? Non. Voilà. Il faut voir tout ça. Mais outre le gouvernement, pour appuyer le chef de l'État, vous êtes là aussi, les députés. Non, moi, je le dis toujours, les députés, nous, on fait notre travail. En dehors du fait, je le dis, je le dis, madame, j'ai toujours dit que moi, je ne suis pas le prolongement du gouvernement. Je le dirai toute ma vie. Parce que personne ne m'a encore dit qu'un député, c'est le prolongement. C'est un gouvernement bis. C'est faux. Maintenant, nous faisons l'effort d'aider le gouvernement à mieux faire et à bien faire. Voilà. Et je vous jure, quand nous parlons, nous prenons des positions, le gouvernement en tient compte. Ça, il faut le reconnaître, madame. Maintenant, en dehors des députés, il y a beaucoup. Il y a des projets. Il y a des projets dans ce pays dont moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Les contours, on me parle de ceci, de cela. Donc, finalement, les sigles se ressemblent tellement aussi. Est-ce que 2024 qui s'annonce, on ne va pas prendre notre temps pour essayer de revoir, faire rentrer des projets dans d'autres projets ? Des projets qu'on trouve que ça se ressemble trop, ce machin, allez, on fusionne, on fait un. C'est comme si vous êtes un agriculteur, vous faites que le maïs, on vient vous dire non, désormais, faites l'assolement. Après le maïs, faites le niébé, le niébé, haricots et tout. Voilà. Mais ça vous occupe également, le temps que vous vous dites que je suis en congé, un agriculteur n'est pas en congé. Et tout cela. Il faut mettre également l'accent sur... L'ambition est aussi d'attendre l'autosuffisance alimentaire. Alimentaire. Pas seulement au Togo, mais au continent africain. Exactement. Partout, sur le continent africain. Et c'est pour cela que j'ai dit que tout cela, c'est porté par celui qui a le pouvoir. Et maintenant, il lui faut des hommes de qualité et des femmes de qualité pour pouvoir avancer et faire évoluer le pays. Et je pense qu'il pense à cela. Monsieur le député, le traditionnel message de fin d'année du chef de l'État, tous les Togolais s'y attendent. Dans quelques jours, le chef d'État prendra certainement la parole pour son traditionnel message de vœux. Avez-vous des attentes ? Oui. Bon, je crois que je le connais. On n'a pas la même idéologie. Il fera un message en plein de beaucoup d'émotions. Parce que vous avez vu, de façon spontanée, comment il a reçu les femmes victimes de... Je crois qu'il apportera ce qu'il peut au Togolais. Il trouvera les mots justes pour apaiser le cœur. Il trouvera également la force pour vraiment faire avancer le pays, à commencer par l'impunité. Zéro impunité pour 2024. Zéro impunité pour 2024. Pour nous tous dans le pays, à commencer par le sommet jusqu'en bas. Zéro impunité pour 2024 si nous voulons laisser un pays potable, où il faut bon vivre, où tout le monde va se respecter, où tout le monde est sur la même longueur d'onde pour avancer à nos enfants et à nos petits-fils. Zéro impunité. Zéro impunité. Le jour où je ne ferai plus la politique, je tomberai dans la société civile et ça va être trop grave. Nous approchons justement vers la fin de cette émission. Mais avant, j'aimerais bien justement à votre tour vous demander quels sont vos voeux pour l'an 2024. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus dire aux gens que Papa Noël va venir avec beaucoup de... Il était déjà passé le 16 décembre. Le matin, je n'ai pas vu mes petits souliers qui ont dessiné du ciel. Je lui ai dit que non. Les souliers, je pense que la population attend cela de vous, de vous, de vos politiques. Ou bien, je voudrais d'abord commencer par mes amis et collègues et politiciens du Togo. Je voudrais dire, il ne sert absolument à rien qu'on se tire dessus. Nous avons suffisamment retardé le Togo ensemble. Je ne me mets pas à l'écart. Nous, politiciens togolais, nous avons suffisamment retardé notre pays. Pour rien. 2024 doit être une nouvelle ère pour qu'on se ressaisisse et qu'on se mette ensemble pour attaquer les grands sentiers. Les priorités, c'est quoi ? Les priorités, c'est quoi ? Et on avance ensemble. Il faut laisser les invectives. Il faut arrêter ça. Parce que quand vous m'insultez, je vais répondre. Il y a des gens qui payent leurs talibans d'attaquer les autres. Mais si vous me dites que je suis député nommé, vous, vous n'êtes pas nommé ? Vous avez vu, vous dites des coupages, on vous dit 117 communes. Alors, vous aussi, bientôt, on va vous nommer. Alors, je vais vous répondre. Mais maintenant, arrêtons ça. Arrêtons ça. Et met dans la main, disons-nous que le Togo, c'est notre bien commun. Avançons ensemble. Je voudrais également dire, mes voeux d'espoir à toutes les Togolaises et à tous les Togolaises. Demain sera meilleur. Ça, je suis convaincu. Le Togo regorge des gens bien. Bien, oui, des gens intelligents, des travailleurs et des travailleuses. La femme togolaise est capable, oui, de faire des miracles. Je voudrais dire à tous ces gens-là, espoir, espoir et espoir. Merci beaucoup. Et maintenant, je termine avec les jeunes. Ne nous suivez pas les yeux fermés. Vous ferez la politique demain. Mais faites la politique propre. Ne nous suivez pas. Quand vous dites, lancez les cailloux, faites. Non, non. Ça n'avance pas un pays. Ça n'avance pas un pays. La violence n'a jamais avancé un pays. L'ignorance va vous conduire dans des travers. L'ignorance vous conduira dans des violences, dans des suicides. Et après, vous allez vous retrouver à la morgue, sans savoir pourquoi vous êtes morts. Voilà. Donc, que la jeunesse se ressaisisse également, écoute les conseils, lise beaucoup, apprenne le pays. Au lieu d'apprendre TikTok ou Instagram ou je ne sais pas quoi, etc., etc. Il faut d'abord connaître c'est quoi le Togo. Et merci à vous également d'à chaque fois accepter notre invitation pour venir ainsi dans les débats éclairer la longue terme de nos concitoyens sur les sujets d'intérêt commun. Merci à vous. Et belle année et fructueuse année 2024. Merci à vous également de nous avoir suivis dans cette émission, ce numéro, l'invité du jour. Mon invité, vous l'avez bien remarqué, monsieur Abbas Caboix, député à l'Assemblée nationale et président du MRC Le Mouvement Républicain Centrice. Merci de nous avoir suivis. La suite de New World War, ce sera tout de suite avec Guillaume Rohr et ses invités pour Regards Croisés. Générique